Depuis la révolution, donc depuis 2011, la Tunisie a vécu pas mal de bouleversements et notamment sur la question de la migration. La Tunisie c'est pas vraiment un pays qui attire, comme le Maroc, qui attire beaucoup plus et un dynamisme économique, mais c'est en train de devenir officiellement un pays qui va accorder l'asile politique. Ils ont ratifié des conventions internationales et là, il y a un projet de loi en discussion en Tunisie pour que le pays puisse accorder le statut de réfugié à ceux qui en ont besoin et de pouvoir aussi les accueillir. Je m'appelle Rafika Benarmel, je suis journaliste franco-algérienne vivant en Tunisie. J'ai monté le Tunisie Bondi Blog en 2011 et un centre de formation en journalisme à Gafsa, dans le sud tunisien, en 2013. Au tout début de la révolution en Tunisie, donc à partir de janvier 2011, il n'y a eu plus du tout de contrôle sur les frontières. C'est ça qu'il y a eu des milliers de Tunisiens déjà qui sont arrivés en France. Et en fait, par la suite, il y a énormément de subsahariens qui ont transité par la Tunisie pour aller en Europe. Après, il y a eu à la fin de l'année 2011, donc un retour du contrôle aux frontières. Tu as la migration formelle et informelle. Donc formelle, c'est donc légale, on va dire. Il y a 53 000 résidents étrangers en Tunisie. La première communauté, ce sont les Algériens, puis les Marocains, ensuite les Européens. Et après, migration informelle, il n'y a pas de vrai chiffre. Il y a le cas des Libyens, c'est assez particulier parce qu'en Liby, entre 2011 et 2014, il y a eu deux guerres civiles. La première fois, en 2011, au plus fort, il y a eu un million et demi de Libyens qui sont arrivés en Tunisie. Ils ont été assez bien accueillis, en fait, tant au nord qu'au sud, alors que la Tunisie vivait sa propre révolution, ils n'avaient pas vraiment de gouvernement, etc. Et puis la deuxième fois, donc c'était en 2014, avec la seconde guerre civile, où là, c'était un peu plus tendu. En 2011, il y a eu un million et demi de Libyens. La seconde guerre civile, en 2014, il y en a eu à peu près 500 000, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont fui en Amérique du Nord ou au Canada, enfin en Europe ou ailleurs, d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a 100 000 résidents. C'est particulier, les Libyens, parce qu'ils n'étaient pas dans des camps de réfugiés, en fait. Déjà, les Libyens, à la base, vivaient très bien en Libye, c'est-à-dire qu'ils avaient le plus haut pouvoir d'achat en Afrique. Et de toute façon, c'est vraiment la migration libyenne qui a sauvé l'économie tunisienne depuis la Révolution. Déjà, rien que leur consommation, c'est un milliard d'euros par an. Les frais de santé, je crois que c'était 5 milliards d'euros. Enfin, c'est une somme énorme. C'est des gens qui n'ont pas eu trop de difficultés à migrer. Au-delà de ça, en fait, la Tunisie, c'est un pays de transit. C'est-à-dire qu'il y a énormément de subsahariens qui passent par la Tunisie pour passer en Libye et puis essayer de traverser la Méditerranée. La première forme de migration, on va dire, illégale, clandestine, informelle, ce sont les femmes subsahariennes et surtout ivoiriennes. En fait, il y a des réseaux entre ces pays-là, le Sénégal, surtout la Côte d'Ivoire et la Tunisie, où en fait, on fait miroiter à des femmes qu'elles vont travailler, etc., faire vivre leur famille. Elles sont tout de suite prises en charge, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on les récupère, on prend l'argent qu'elles ont, on prend leurs papiers. Et puis là, c'est un réseau entre des subsahariens et des Tunisiens, où il y a un contrôle, en fait, sur ces femmes-là, où elles sont, en fait, victimes de traite, tout simplement. Et ça peut aller jusqu'aux violences physiques, sexuelles, etc. Elles sont nombreuses, mais on ne peut pas savoir combien elles sont. Il y a le ministère tunisien, je crois que c'est des droits de la femme, qui a lancé une campagne en avril 2016, justement, qui dit, qui parle autant de ces femmes subsahariennes que les jeunes filles tunisiennes mineures qui sont exploitées de la même manière dans des maisons, etc. Ça, c'est un phénomène, en fait, dont on ne parle pas. Donc voilà, il y a cette forme de migration-exploitation. L'autre forme d'exploitation, c'est les jeunes joueurs de foot ivoiriens, par exemple, qui sont mineurs le plus souvent et à qui on fait croire qu'ils vont évoluer dans des équipes en Tunisie ou en Europe. Ils sont, pareil, exploités, etc. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils sont isolés souvent. Ensuite, la troisième forme, c'est les étudiants aussi subsahariens. Je crois qu'il y en a à peu près 8000 en Tunisie. Quand, en fait, ils ont un problème, par exemple, dans leur pays d'origine, il y a une guerre ou quoi, on ne peut pas leur donner des papiers pour justifier l'inscription de la bourse, etc. Donc ils tombent dans la clandestinité parce qu'en fait, ils n'ont pas les papiers de visa, d'étudiants ou statut, etc. C'est-à-dire que même s'ils veulent rentrer chez eux, ils ne peuvent pas parce qu'on ne les laisse pas partir. ATI vient du site, c'est-à-dire que ça neruteraient pas parce qu'on ne peut pas